Allô, ça va bien? Comment allez-vous? Ça va bien fait, le soleil, là, wow! Oui, ça y est, le beau temps est arrivé. Je pense que ça nous remonte le moral, le soleil. L'été, le monde se sent plus vivre, je pense, d'après moi. Quand c'est de la pluie, n'importe quoi, comme on a montré la semaine passée, on a eu de la grêle. Oui, le soleil, l'orage. Oui, le beau temps, le soleil, c'est bon pour le moral. Oui, il y a une chanson là-dessus. Alors, voilà, nous, on est dans notre studio, là, aujourd'hui. Comme je dois faire des tournages tout de suite après cette vidéo, je vais faire des tournages pour les cours. Alors, je suis déjà en place, habillé et tout. Bien oui, il ne va y qu'à me mettre dehors, là, puis oui, je vais là. Oui, attends. OK, bye. Vous avez besoin de moi encore, ça, c'est sûr. Alors, tu as vu des autres affaires? Oui, c'est ça. Bien, on a une note pour parler du e-book, là, qu'il s'en vient. Oui, le e-book sur les médiums pour les peintures à l'huile et acrylique, tous les médiums, oui, c'est ça. Le e-book, on travaille dessus. Ça prend du temps, c'est sûr, ça prend du temps. Bien oui, mais parce que c'est gros aussi, là, c'est beaucoup d'informations qu'il y a là-dedans. Je ne sais pas combien il va faire de pages, on verra, mais c'est quand même assez gros, il y a beaucoup de choses. Puis, il ne faut pas oublier demain, en France, mais non, mais tout partout, pour toi aussi, c'est la fête des papas. Oui, ici aussi, c'est vrai. C'est vrai, c'est la seule chose qu'on a ensemble. Bonne fête à tous les papas. Bonne fête à tous les papas, bien, c'est sûr, c'est surtout les papas, puis c'est la fête des papas. On vous souhaite bien des cadeaux. Mais toi, tu l'as déjà eu, ton cadeau. On a été magasiné hier pour le mariage de notre fils, Bastien. Oui. Parce qu'il se marie cet été au mois de juillet. Le 30e juillet, oui. Puis, j'ai trouvé quelque chose de beau, mais vous faire des poteaux, là, il va peut-être, et moi aussi, là, mais… Il paraît que je vais être plus beau habillé comme ça. Non, non, ça te fait bien, là, avec une belle cravate jaune. Non, un jaune quand même brun, hein? Oui, c'est vrai. Encre. Encre, c'est ça, c'est surtout ça. Puis, la semaine passée, on avait dit qu'on… Bien, on disait qu'on s'en venait aussi en France, hein, on va aller en France au mois de… Ça, c'est sûr, c'est sûr, là, maintenant. On va prendre des réservations, là, là. Le 23 juillet, c'est ça? On devrait partir le 23 juillet. Oui. Oui, c'est ça, la France, le gouvernement français a mis le Canada dans la liste des pays verts. Donc, on peut venir sans motif impérieux, sans faire de quarantaine. Bien, malgré qu'on avait tout, nous. On est protégés. Puis, c'est ça, vous avez dit qu'on irait vous voir, on irait poser des questions et réponses les samedis à des places. Puis, surtout, une chose importante, on faisait un stage qu'on est en train de préparer actuellement. Et inquiétez-vous pas, ceux qui sont ici au Québec, on ne vous oublie pas. Oui, oui, oui. C'est vrai qu'on parle peut-être des fois, en majorité, des Français, c'est parce qu'ils sont nombreux. Mais on ne vous oublie pas, vous êtes toujours dans nos cas, vous êtes là. Et on va faire un stage aussi au mois d'octobre. On ne sait pas quelle date et où, mais on va vous aviser. Oui. Et on va aussi faire la même chose. J'ai déjà quelqu'un que je vais aller voir en premier. Ça va être Véronique. Ah oui. On va aller voir Véronique. Je ne sais pas si c'est ça, c'est Véronique. On va aller voir Véronique pour faire la vidéo du samedi. Oui. Les questions-réponses, on va aller chez vous. Oui, c'est Véronique. Ah oui, Véronique Beauchat. Coucou, Véronique. Fait qu'on va aller chez elle. On va faire les questions et réponses. Puis, ça va être aussi juger ses toiles. Pas trop, trop, trop critiquer, là. Mais voir ses toiles. Elle va nous montrer ses toiles. Amicalement, là, tu sais. Puis, on va faire ça un petit peu partout, au mois d'octobre, ici aussi. On ne sait pas les délais qu'on va voir. Oui, c'est ça. Peut-être que tu avais dit qu'on pourrait faire ça une fois par mois. Une ou deux. Oui, deux. Moi, je dirais à chaque deux semaines. Je ne sais pas si, eux, ça les intéresserait de voir à chaque deux semaines. Ça dépend aussi toujours de notre disponibilité. C'est comme là, actuellement, on est hyper occupés. Oui, c'est ça. Et donc, quand on sera en France aussi, on va faire un stage, certainement, donc début septembre, je pense, là. On va voir pour les dates exactement. On va voir pour l'endroit, un stage de deux jours. Quand on va faire des stages, ça sera généralement deux jours. Deux avant-midi de peinture, je pense, c'est de neuf heures à une heure. Non, à deux heures. À deux heures. À deux heures. Et le deuxième jour, on se ramasse où? Le deuxième jour, on se ramasse au deuxième jour. Non, on se ramasse au restaurant. Non, c'est le premier soir. Oh, c'est le premier soir. Excusez, regardez. Oui, on fait une journée de stage. Le soir, on va au restaurant ensemble. Et le lendemain, on fait une petite critique de soi. Une petite critique. Et tu fais tirer une de tes toiles que tu vas faire avec eux autres. La toile que je peins sur le motif. Oui. La démonstration. La démonstration. Ah oui, oui. Et puis la deuxième journée de stage aussi, c'est de neuf heures à quatorze heures. Et puis après, le monde est libre. C'est comme ça que ça se passe. Alors, on va voir là. Je suis en train de... J'ai pas mal choisi les lieux déjà, mais on va vous en parler quand ça sera le temps. De toute façon, pour ça, c'est des informations qui sont très, on va dire, grosses, complexes. Il y aura une page Internet exprès pour ça. On vous mettra les liens et puis vous pourrez aller dessus pour vous inscrire. Pour les Québécois aussi. Voilà, oui. Pour les Français. Moi aussi, je suis Québécoise, là. Ben oui, ben oui. Dites-lui, là. On va le faire en France, puis après, on va en faire un au Québec. C'est bon? C'est ça. Ben, si t'es capable, on va peut-être mettre les deux en même temps pour les annoncer. On peut pas être au Québec et en France en même temps. Non, 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 non. Les annoncer en même temps? Oui. On verra, parce que ça prend du temps pour préparer tout ça aussi. Oui, ça, c'est vrai. Oui. Fait que ça, c'était pour Guigui, qui disait que quand un atelier au Québec, vous avez des fans ici. Merci beaucoup, Guigui. Puis, Isabelle Saint-Ange qui disait la même chose, avec une bonne bouffe, ça, c'est sûr. Fait qu'on va commencer avec les questions, parce qu'on n'a pas mal. On n'a pas mal. On n'a, je pense, 15. Oui, oui. 15 questions. Allez, questions, réponses sur la peinture. OK. On commence par Isabelle Saint-Ange. Bonjour, Isabelle. J'ai acheté un gros cahier. J'ai demandé du papier pour faire des pochades. C'est une série d'artistes de 14 pouces, 17 pouces pour 65 livres. Je me disais, c'est beaucoup. De 96 grammes? Oui, c'est ça, 96 grammes. Marc Canson, chômeur de serre. Est-ce que je dois mettre une couche de gesso pour qu'il ne gondole pas? Tant pis. Je me suis trompée de papier pour les pochades mixtes médias, 138 livres, 224 de cançons. Est-ce que j'ai besoin de mettre du gesso? Oui, gesso. Ah, gesso aussi, gesso avant. Oui, c'est ça. Alors, le papier, on va dire, multimédia, même s'il est quand même épais, s'il est fort, ça a une certaine absorption quand même, puisque multimédia, c'est fait pour faire autant de l'aquarelle que de la gouache, que du feutre. Tu sais, c'est une absorption, mais limitée. Mais ça n'est pas parfaitement imperméable. Donc, oui, là-dessus, il faut mettre du gesso. Moi, je mettrai deux couches de gesso. Maintenant, l'autre, c'est deux papiers différents. Je ne sais pas si vous dites que vous êtes trompé ou en tout cas. Le deuxième papier qui est plus mince, qui lui, est peut-être déjà traité vraiment pour l'acrylique, c'est un papier toilé. Si vous voyez comme de la trame sur ce papier-là, comme s'ils avaient voulu un petit peu imiter la trame du tissu, ça, c'est vraiment un papier qui est fait pour la peinture à l'huile, la peinture à l'acrylique. Il n'y a pas besoin de mettre de gesso dessus. Mais moi, quand j'en utilise, je rajoute quand même deux couches de gesso pour les donner plus de rigidité, pour m'assurer qu'il va être vraiment bien, on va dire, imperméable à la peinture pour ne pas que ça traverse. Et vous allez mieux peindre dessus aussi si vous n'avez mis plus de gesso. Donc, oui, moi, dans les deux cas, l'un ou l'autre de ces deux papiers-là, je mettrai deux couches de gesso. Surtout que le gesso, c'est facile à mettre, ça sèche vite. N'en mettez pas épais, vraiment très mince pour que ça sèche vite. Et puis, on en mette une deuxième. Une deuxième couche, voilà. Parce que s'ils mettent trop épais, là, on en met... Oui, des fois, on se dit, oui, je vais remettre plus d'épais, ça va être mieux. Mais là, ça ne sèche plus, là, on en finit plus, puis ça fait des marques. C'est ça. Voilà. Je voulais, avant d'oublier, tu sais, quand on disait tantôt, on a des fans ici. On a aussi un fan qui s'appelle David. Oui, oui. Il a 8 ans. C'est un ami à mon petit-fils Samy, à notre petit-fils Samy. Il nous dit qu'il s'est abonné à notre chaîne, puis il nous fait tout le temps des likes. Il dit, je regarde toutes vos vidéos depuis. C'est mignon. Ben oui, on a des... Des jeunes fans aussi. Oui, 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 ça va dans des abonnés de tout âge. Ben oui, c'est bien ça. OK, on continue avec Eliane Solignac. Bonjour Eliane. J'ai récupéré un tableau ancien qui représente la brebis perdue, mais il est très passé, il est terné. Je souhaiterais rêver... Oh, mon Dieu, excusez. Peut-être pour réveiller un matin, moi. Je souhaiterais raviver les couleurs, mais je ne sais pas s'il a été peint à l'huile. Elle suppose. Étant débutante et ne peignant qu'à l'acrylique, je suis un peu ennuyée. Comment le rafraîchir? Peut-être en le vernissant? Oui, ben, un vieux tableau, un tableau que vous passez... D'abord, il faut s'assurer que c'est vraiment de la peinture. Attention, ça peut être de l'imprimé aussi. Oui. Ben oui, si c'est un tableau, une reproduction imprimée, c'est sûr que les couleurs vont passer beaucoup et rapidement. Une peinture, normalement, une peinture, les couleurs ne passent pas. Les couleurs restent. Par contre, ça peut être, on va dire, sali. Il peut y avoir de la saleté dessus, de la poussière, des choses comme ça. Peut-être une fois seulement le laver. Le nettoyer, c'est ça? Oui, le nettoyer. Voilà, j'essaierais de le nettoyer un petit peu avec un chiffon doux, un petit peu de... Peut-être du savon à vaisselle, très, très, très peu. Dans le lave vaisselle. Oui. Commencer dans un petit coin pour voir qu'est-ce qui se passe, comment ça réagit. Et puis, si vous voyez que tout s'en va, c'est que ce n'est pas de la peinture. La peinture reste et puis la saleté dessus va s'enlever. Vous pouvez aussi essayer avec un petit peu d'alcool, l'alcool à brûler, à friction. Ça peut fonctionner. Voilà. D'abord, le nettoyer, voir si ça se nettoie. Et après, vous pouvez le revernir, effectivement, oui. Le revernir, oui, ça va raviver un peu les couleurs, mais il faut nettoyer avant. Parce que si vous mettez du vernis sur de la saleté, ça ne fonctionnera pas. Si la poussière va tout embiber avec ça, ce ne sera pas bon. Non, c'est ça. Mais il faut savoir, il faudrait savoir, c'est de la peinture. Maintenant, que ce soit la peinture à l'huile ou la peinture acrylique, ça n'a pas trop d'importance. Sauf que si vous allez mettre un vernis, il ne faut pas mettre un vernis acrylique si c'est une peinture à l'huile. Donc, il faut mettre un vernis final, comme vous achetez dans le commerce, qui va être utilisable pour la peinture à l'huile, acrylique et alkyl. C'est écrit sur le flacon. On continue avec Patricia Ballorca. Bonjour Patricia. Bonjour. Peut-on, après avoir vernis une acrylique avec un vernis acrylique, appliquer par-dessus un vernis de résine en émulsion aqueuse pour acrylique? Un vernis de résine en émulsion aqueuse pour acrylique. C'est quoi ça? Alors, c'est ça. Qu'est-ce que c'est? Pour moi, une résine, c'est une résine, ça va pouvoir se mettre par-dessus du vernis, ça c'est certain, il n'y a pas de problème. Résine, si c'est pour l'acrylique, c'est à base d'eau, ça veut dire, pour moi, il n'y aurait pas de problème, ça doit fonctionner. Mais honnêtement, je ne connais pas ce produit-là. Parlez-moi de résine époxy. Ça, je connais la résine époxy, on peut en mettre par-dessus tout. L'huile, l'acrylique, vernis, pas vernis, il n'y a pas de problème. C'est une résine assez épaisse. Maintenant, ça, il me semble que c'est surtout peut-être dans les magasins de bricolage qu'on trouvera ça pour faire les murs ou autre. Aqueuse, ça veut dire quoi? Émulsion aqueuse? C'est à base d'eau. Ah, ok. Je te dis ça pour montrer que ça fonctionne. Oui, c'est à base d'eau pour l'acrylique. D'ailleurs, c'est pour l'acrylique, c'est généralement à base d'eau. C'est ça. Voilà, donc moi, je pense qu'il n'y aurait pas de problème. Résine, sur vernis, ça fonctionne. Acrylique, sur acrylique, ça fonctionne aussi. À base d'eau, ça fonctionne. Pour moi, il n'y aura pas de problème. Même si je ne connais pas le produit, ça devrait bien aller. Ok. On continue avec Jean-Gilles JGP. Bonjour, Jean-Gilles. Bonjour, Jean-Gilles. Hello, René. Hello. Hello. Partagez ces oeuvres sur les réseaux sociaux. Ok. Ok. Mais que faites-vous des votes d'oeuvres d'art ou des gens mal intentionnés qui peuvent s'en servir pour des reproductions ou fabriquer des produits dérivés, etc. Je connais un artiste confirmé qui nous confiait qu'un de ses élèves avait découvert sur des coussins fabriqués en Chine une de ses oeuvres. Donc, quelle réponse avez-vous à cela? Et s'agissant de la composition, qu'est-ce que vous entendez par là? C'est quoi pour vous les règles de composition? On a deux questions. Voyez, sur la première. Ok. À partir du moment où on met des oeuvres sur Internet, c'est sûr qu'on n'a pas de véritable protection réelle contre le vol de l'image. Quoique, c'est-à-dire que oui, on pourrait… Parce que voilà, vous dites que ce monsieur-là, il s'est retrouvé avec les photos de ses toiles sur des coussins qui ont été fabriqués en Chine. C'est sûr, on peut se retrouver avec tout plein de produits qui sont faits en Chine parce qu'on n'a pas de recours contre ça. On a beau dire que c'est les droits d'auteur, mais comment les faire respecter en Chine quand nous, on est dans les pays occidentaux? Ça va être difficile. Mais le moyen, le meilleur moyen qu'on aurait pour se protéger contre ça, c'est par exemple qu'on peut mettre un filigrane sur la photo de l'image. Ah oui, 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 c'est des… Oui, non, tu marques comme ils font, on regarde les shutterstock ou flicker ou autre, ils mettent un filigrane sur l'image. Donc, on sait que l'image existe, mais on ne peut pas l'obtenir sans ces filigranes. Il y a marqué shutterstock 20 fois sur la photo, tout en douceur, mais c'est là. Moi, je dis que c'est une des façons de faire parce que la personne là-bas en Chine ne pourra pas faire un coussin avec marqué dessus, admettons, votre nom reproduit 25 fois sur l'image. L'autre possibilité, c'est de ne pas mettre des images de trop haute résolution, c'est-à-dire que c'est beau à l'écran, mais ça ne sera jamais beau imprimé, surtout imprimé en grand format parce qu'on va voir les pixels. Donc, diminuer la résolution. Il y a une troisième possibilité, c'est que les images peuvent être mises sur un site internet. C'est sûr, ce n'est pas sur Facebook qu'on pourra faire ça, mais sur un site internet où vous pouvez transformer votre image en map, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir l'image, vous avez plein de morceaux de l'image. Donc, on ne peut pas faire un clic droit, enregistrer l'image. Vous allez pouvoir enregistrer seulement un morceau de l'image parce qu'elle est construite comme des tuiles, vous voyez, des carreaux. Chaque carreau, une image et puis elles sont assemblées ensemble à l'image, à l'écran pour faire la photo entière. Moi, il y a très, très longtemps, je savais que ça se faisait, je l'avais fait un petit peu, mais à cette époque-là, c'était assez compliqué, mais il y avait des petits programmes pour faire ça. Sinon, il n'y a pas de réelle protection. C'est sûr que si vous avez quelqu'un qui a fait ça, qui a imprimé des cartes de souhait, qui vend les cartes de souhait avec la photo de votre tableau et que ça se passe en France ou aux États-Unis, au Canada ou autre, là, on a des recours. On va pouvoir faire intervenir un avocat, tout ça, pour se battre contre ça. Mais dans certains pays, ça ne sera pas faisable, c'est sûr. Non, mais tu sais, moi, sur Facebook, il y en a beaucoup qui, c'est parce que c'est notre Facebook de peinture, il y en a qui mettent des photos de Pinterest, puis ils disent que c'est eux qui l'ont fait. Non, ça, c'est… Ça, c'est vraiment pas correct, là, fait que… Ben, c'est pas honnête, d'une part, et deuxièmement, mais ça ne sert à rien. Ben non, le monde va le complimenter, lui, va le dire merci, mais c'est stupide. À quoi ça sert? Ben, moi, que je fais, je bloque la personne, puis je l'enlève de Facebook. Maintenant, c'est comme ça. C'est un choix. C'est pour lui. C'est ça. On avait l'autre question, là, c'est ça. OK. En agissant de la composition, qu'est-ce que vous entendez par là? S'agissant de la composition, la composition, mais c'est… Oui, quand on parle de composition en peinture, c'est comment composer un tableau, c'est-à-dire comment le rendre équilibré, comment… où et comment placer le sujet, comment le faire ressortir, comment… où et comment placer tous les éléments pour donner l'intérêt qu'on veut au tableau, comment réaliser un tableau où l'œil du spectateur va se diriger à un endroit particulier, comment amener le spectateur à prendre un chemin à regarder dans le tableau d'une façon particulière, comment empêcher le regard du spectateur de sortir du tableau. Tout ça, c'est de la composition, c'est énorme. Je pense que j'en ai parlé un petit peu, il y a d'avoir une vidéo dans la chaîne YouTube. Je suis sûr que si vous faites une recherche, vous tapez « composition en peinture », vous allez trouver quelque chose. Je suis certain d'en avoir parlé. Dans la formation « La peinture, c'est facile », il y a un cours sur la composition qui est très gros, très long quand même, parce qu'il y a pas mal de choses à dire sur la composition. Vous trouvez des livres dans le commerce qui sont assez importants, assez épais, c'est quelque chose de gros la composition dans laquelle… c'est un sujet dans lequel on va pouvoir parler bien, bien longtemps. Voilà, c'est ça la composition. Ok. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Bonjour Geneviève. Petite question. J'ai fait quelques tableaux en relief avec gesso et sable acrylique et je ne sais pas si je dois les vernir. Merci de m'éclairer sur ce sujet. C'est sûr qu'un tableau avec des reliefs, un peu comme un tableau qui est peint au couteau aussi, si vous vernissez le tableau avec un vernis brillant, ça va accentuer les effets de ces reliefs-là. Voilà. Prenez l'exemple d'un mur qui a été… un mur de maison intérieur, mettons une vieille maison, un mur en pierre qui a été plâtré puis qui a été peint. Vous savez, ça existait avant, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais le plâtre, il n'est pas parfait, il n'est pas vraiment plat et lisse. Ça fait un petit peu des creux, un petit peu des bosses. Il faut savoir que si on le peint, le mur, dans une peinture mate, ça va faire disparaître ces creux et ces bosses, on les verra moins. Si on peint avec une peinture brillante, ça va ressortir beaucoup plus. On va voir tous ces défauts-là. Donc, une peinture qui a été faite avec du relief, ce sont comme des défauts volontaires, on aimerait les voir plus, mais il y a deux manières. C'est de mettre du vernis brillant et de faire un éclairage latéral, mettre un spot, une lumière dessus ou près d'une fenêtre où l'éclairage latéral va, par le jeu des ombres et lumières, faire ressortir et accentuer encore plus ces reliefs-là. Voilà. 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 C'est ça. C'est ça. OK. On continue avec Brigitte Moria. Bonjour Brigitte. Comment faire un ciel de pas tout à fait nuit, mais presque sans lune, même si celle-ci éclaire les tuiles blanchies de la cabane des marais? Quel bleu à l'huile? Oh! Alors, un paysage, c'est pas tout à fait la nuit, on va dire le crépuscule. Moi, je dirais, moi… Mais la lune est là, mais le soleil ne la voit pas. Moi, je dirais un bleu ultramarine avec un petit peu de noir. Attends. OK. La lune est là. Elle est pas là. Elle est pas là, mais elle éclaire le toit. C'est ça? Ouais. C'est ça qu'on dit. Et… Il faut savoir… On me demande quel bleu utiliser pour le ciel, c'est ça? Oui. Je le sais pas. Non. Ben non. Avez-vous une image? Avez-vous un modèle? Est-ce que ça sort de votre tête? Alors, si ça sort de votre tête, il va falloir imaginer tout ça, apporter une certaine cohérence dans la luminosité, dans les ombres, dans les lumières, dans la direction des lumières, la projection des ombres. Il y a une certaine atmosphère, c'est certain. Il faut… Il faut arriver à visualiser tout ça et réaliser ce tableau. Donc, moi, je commencerai d'abord par un dessin. Je vais chercher mes éléments. Je me demande d'où vient la source lumineuse. Ça serait la lune. OK. Pourquoi elle est… Elle est pas là, mais elle est là. Elle éclaire. La lune éclaire, monte-toi, mais je la vois pas dans le tableau. Ça veut dire qu'elle est peut-être au-dessus de ma tête, alors. Elle est pas… Dans le tableau, ça veut dire qu'elle est pas au fond. Elle est pas au loin. Tu sais, il faut penser à tout ça, là. OK. Alors, cette lune, là, elle peut éclairer de manière très forte un élément, si c'est très nuit. C'est-à-dire que c'est pas encore la nuit. Généralement, quand c'est pas vraiment la nuit, la lune n'éclaire rien pour l'instant. Elle est pas encore assez forte. Vous voyez, toutes ces choses-là, ce sont des… Ce sont des cohérences qu'il va falloir mettre sur le tableau. Maintenant, si vous avez une photo, c'est l'idéal. Vous avez une photo, vous avez votre modèle. Ben, appliquez ce que vous voyez, comme vous le voyez. On va pouvoir apporter un petit peu d'interprétation, mais il va falloir partir sur quelque chose que vous avez sous les yeux pour être cohérent. Ouh. Voilà. Donc, je peux pas vous dire qu'elle est bleue. Je le vois pas. J'ai pas mon modèle sous les yeux, puis j'ai pas fait tout ce travail-là qui va être assez long. Je vais travailler tout ça avec les cohérences et tout et tout. OK. On continue avec Bouchra. Bonjour Bouchra. Bonjour Bouchra. J'ai une question. Comment choisir un arrière-plan convenable pour les portraits? OK. Dans un portrait, oui. Si vous regardez simplement les portraits dans les tableaux des grands maîtres impressionnistes, tout ça, on a souvent la personne, admettons, assise sur une chaise. Donc, on a un plan assez éloigné. C'est pas juste la tête. Et on va voir l'environnement, c'est-à-dire qu'il y a une table derrière, une table sur le mur, un rideau, une fenêtre. Tout apparaît. Tout est peint. Et de manière où, bon, le sujet va être un petit peu plus, le personnage, un petit peu plus accentué pour ressortir sur tout le reste. Ça, c'est pas mal l'idéal. Maintenant, si on fait un portrait, vraiment juste le visage, la face, à ce moment-là, un peu comme en photographie où la profondeur de champ va rendre le fond flou, l'idéal, c'est pour que le sujet ressorte bien parce qu'il faut qu'il se détache du fond. Il ne faut pas que le fond ou ce qui est en arrière va nous déranger, nous attirer l'attention. Non, ça n'est pas la peine de mettre des choses en arrière qui vont se voir. Donc, l'idéal, c'est de faire un fond flou, un fond, on va dire, un petit peu impressionniste, pas uni, jamais uni. Non, parce que l'uni, c'est pas bon. Je me rappelle, quand j'ai fait ton portrait, je l'ai uni. Maintenant, après, j'ai fait flou. Non, c'est ça. Un fond uni va représenter quelque chose d'abstrait. L'uni, c'est abstrait. Tandis qu'un fond qui est modulé dans l'aéreplan va représenter quelque chose, de concret, mais qu'on ne distingue pas. On ne sait pas qu'est-ce que c'est et on ne veut pas le savoir. Et là, le sujet, le visage va vraiment ressortir beaucoup là-dessus. Donc, ça dépend. La réponse, ça serait, ça dépend de la distance à laquelle se trouve le personnage. Est-ce que c'est juste un portrait de visage ou est-ce que c'est un… Je ne sais pas qu'on appelle ça… Je ne me rappelle plus. Un plan américain, je pense. Enfin, il y a… ou de plan pied. Plan pied, alors là, c'est la personne… On lui voit les pieds et la tête. Alors là, il faut tout mettre à ce qui est en arrière, bien entendu. Dans ce cas-là, vous voyez, si on fait un portrait de plan pied, l'environnement est important parce que c'est un message. Ça va dire où est-ce que la personne vit ou bien où est-ce qu'elle fait son activité. Vous voyez, comme dans les tableaux de Vermeer avec la laitière, tout ça, ce sont des portraits avec un environnement bien connu. Voilà. Donc, c'est ça ce qui est… Alors, les couleurs pour l'arrière-plan, si vous avez juste le visage, juste la tête, un fond flou, les couleurs vont dépendre un petit peu aussi de la couleur du visage, la couleur des cheveux, la couleur des vêtements. Il faut aller choisir une couleur en fonction de ce qu'on a comme sujet. Et là aussi, on a une vidéo. Dans YouTube, sur les arrière-plans, j'ai fait une vidéo. Si vous faites la recherche, vous allez la trouver. C'est certain. Et dans la formation à la peinture, c'est facile. Dans le cours de portrait, là, j'en parle beaucoup. J'en parle beaucoup parce qu'il y a plusieurs portraits, plusieurs exemples. Donc, plusieurs exemples de fonds aussi. À chaque fois que je fais un portrait, je parle du fond, comment le choisir. À chaque fois, je modifie le fond aussi pour l'amener vers quelque chose d'intéressant pour le tableau et non pas pour le respect de la photo. Ça, c'est important aussi. OK. On continue avec Mylène Martin. Bonjour, Mylène. Bonjour, Mylène. Celle-ci reste lisse au tché. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a pas assez de peinture? Non, 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 pas du tout. La peinture acrylique, même si des fois, on en met un petit peu épais par endroits, elle va s'affaisser en séchant. Donc, tous mes tableaux en peinture acrylique, à moins qu'ils soient faits au couteau, mais sinon, ils sont très lisses si je passe la main dessus. C'est tout à fait normal. Il ne faut pas s'en inquiéter. Il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, si ça vous dérange quand vous peignez à l'acrylique, il y a des endroits où vous allez en mettre vraiment volontairement plus épais parce que vous savez que ça va s'affaisser. Ça va diminuer. Même au couteau, quand on peint un couteau à l'acrylique, vous allez voir que ça s'affaisse. À moins de mettre du gel. Vraiment, il faut mettre du gel exprès pour ça, pour maintenir la peinture en épaisseur. Ok, on continue avec Dominique Soubiel. Bonjour Dominique. Bonjour Dominique. Aujourd'hui, j'aimerais savoir comment léger ma peinture. J'ai peint une toile représentant un paysage un peu abstrait. Je n'étais pas contente du résultat. Aussi, je l'ai reprise. La peinture s'est transformée et alourdie. Le résultat n'est pas si mal, mais pas du tout ce que j'attendais. Est-ce qu'il faut laisser tomber et repartir depuis le début pour retrouver la spontanéité? Ok, quand on parle d'alourdie, ça veut dire que l'image s'est alourdie. Ce n'est pas à cause des épaisseurs de peinture, je pense. Alors, lorsqu'on est comme ça, en mode abstrait, semi-abstrait, expressif, où on se laisse aller, on est toujours en réaction à ce qu'on fait sur la toile, ce qu'on voit sur la toile. Je prends des décisions, je me dis, bon, mais là, je vais faire ça, 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 je fais mes choses, je les fais sur la toile. C'est toi en acrylique, ça sèche vite, donc on peut recouvrir facilement. Je prends du recul un petit peu, je regarde ma toile de loin, je vois ce qu'il y a et je réagis. Je réagis, puis là, je remets encore des choses dessus, j'apporte des améliorations. J'éclaircis, je fonce, je rajoute ça, j'efface ça, etc. Et là, encore une fois, je regarde, je réagis à ce qu'il y a sur mon tableau pour continuer à l'améliorer petit à petit. C'est un processus qui peut être très long comme il peut être très court. Vous avez peut-être fait deux fois, trois fois cette opération-là, vous dites, oh, c'est beau, j'aime ça, je ne touche plus. Ou bien, vous pouvez, comme dans votre cas actuel, vous dire, ah non, c'est vraiment trop lourd, ça ne marche pas. Alors, vous voyez, si vous me demandez, est-ce que je dois tout effacer, recommencer ? C'est que vous êtes dans un esprit où vous êtes en erreur et que vous voulez effacer, recommencer. Il y a des élèves qui auraient mis tout blanc. Allez, je prends mon rouleau, je remets du blanc partout, du gesso et je recommence. Non, parce que tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant, ce n'est pas perdu. Ok, ça ne vous plaît pas, vous trouvez que ce n'est pas beau, c'est trop lourd, trop chargé. Ça a peut-être tous les défauts du monde, mais c'est une super bonne base, un super beau fond pour continuer à travailler dessus. Parce que tout ce que vous avez mis, vous pourriez revenir dessus en conservant ce qui est en dessous, là, qui va passer en dessous, visible par endroit. Et ça va vous apporter énormément de richesse dans le tableau. Ça va vous apporter une matière dans l'arrière-plan, un arrière-plan hyper construit, si vous voulez. Et ça va apporter beaucoup de qualité au tableau. Donc, surtout, ne pas mettre du gesso et ne pas l'effacer. Mais par contre, continuer à réagir à ce que vous avez fait. Et vous trouvez que c'est trop chargé, vous dites, je ne sais pas, moi, tiens, c'est... Ces petites taches bleues, petites partout, là, elles me plaisent beaucoup. Ça fait que je vais... Vu que c'est trop petit, trop chargé, je vais les relier en une grande masse bleue. Hein? Les petites, j'en fais une grande. Et là, vous allez voir que de suite, c'est plus allégé. Ah ben, je vais mettre du plus clair ici, du plus foncé là. Et on y va avec des coups de pinceau plus gros parce qu'on les faisait trop petits. Comme à l'inverse, on pourrait y aller avec des taches plus petites parce qu'on les faisait trop gros. Il faut continuer. Continuer à travailler dans le sens où vous voulez aller. À partir de maintenant, votre tableau, il est comme ça, comme vous le voyez. Cherchez dans ce qui est là, qu'est-ce que vous pouvez exploiter pour le ramener vers ce que vous voulez. Et là, vous allez trouver toute une autre façon de peindre, une autre façon de travailler qui va vous apporter encore plus de plaisir et de satisfaction que si vous mettiez du blanc partout pour commencer à zéro. Voilà. Ça, c'est ma façon de voir les choses. Dites-vous, j'ai acheté une toile, une vieille toile comme ça, puis je vais travailler par-dessus. en conservant un petit peu ce qui est dessus actuellement, visible, mais pas trop. Ça va marcher. OK. On continue avec Patricia Cailleux. Bonjour, Patricia. Bonjour, Patricia. Elle a un long texte, là. Oui. OK. Il y a deux ans, Sennelier faisait au moment de Noël une promotion sur la gamme complète de pastels à l'huile, soit 120 couleurs, dans un beau coffret de bois. Si on parle de ta vidéo pour les pastels, OK? Oui, oui. Je venais de découvrir ce type de pastels. Il n'existe quasiment aucun ouvrage sur ce médium. J'ai quand même réussi à dénicher une ancienne édition chez un bouquiniste et là, coup de cœur. Il était précisé que la marque Sennelier conseillait d'employer ces pastels au plus tard dans l'année qui suit à l'achat, à cause de risque de dessèchement. Oui. Oui, oui. La première panique passée, j'ai pliché tout ce que j'ai pu trouver sur le net et j'ai trouvé aucune allusion à ce sujet, ni par la marque, ni par les utilisateurs. J'en ai conclu que le produit avait sans doute évolué depuis l'apparition de ce vieux bouquin et j'ai retrouvé un rythme cardiaque normal. Et voilà qu'hier… 70-80. Oui. Et voilà qu'hier, je vous entends nous conseiller de conserver les bâtons à l'huile dans une boîte de métal et celle-ci dans un emballage de plastique. Alors là, envolé ma belle certitude, je me suis donc empressée de faire un test, mais ouf, la consistance m'apparaît toujours aussi crémeuse et agréable. Mais à votre avis, y aurait-il fatalement une altération à la langue? Altération à la langue, c'est la première question avec tout ça. Ah, je réponds à tout ça d'abord. Oui. OK. Ben, elle te a donné son impression qu'est-ce qu'elle a cherché, mais à cause de ça, y a-t-il une alternation? Alors, au début, on parle de pastels à l'huile dans un coffret de bois. Oui, c'est ça. Certainement, lorsque vous achetez des pastels à l'huile dans un coffret de bois, il doit y avoir un emballage plastique autour du coffret de bois ou peut-être autour de chaque pastel à l'huile. Ils sont peut-être chacun emballés dans deux plastiques, peut-être. Le plastique va empêcher le séchage. Donc, c'est sûr que si vous ouvrez votre plastique autour du coffret de bois, il va y avoir un séchage du pastel à l'huile. L'idéal, ça serait de mettre le coffret de bois dans un sac en plastique. Lui, il va empêcher le desséchage et l'humidité de s'en aller. Mais attention! Là, il ne faut pas confondre pastel à l'huile et bâton à l'huile. Le pastel à l'huile est dur, le bâton à l'huile est mou. Ce n'est pas du tout la même consistance. Donc, ce que je disais au niveau des bâtons à l'huile, lorsque vous utilisez un bâton à l'huile pour la première fois, l'huile est emballée individuellement dans un plastique. Et on va retirer ce plastique, sinon on ne peut pas s'en servir. Et là, le bâton à l'huile, il a une croûte quand même déjà sur le moule. Et c'est pour ça, moi je le coupe avec un exacto, un cutter. Et là, je me retrouve avec une surface large sur mon bâton à l'huile et je vais pouvoir travailler avec. Mais lorsque j'ai fini de m'en servir, si je le laisse n'importe où, ça va sécher puis il va y avoir une croûte qui va se reformer. Puis cette croûte, elle peut être jusqu'à assez épaisse. Donc, on perd de la matière. Et c'est là où l'idéal, c'est de le mettre dans une boîte en métal et la boîte en métal dans un sac plastique. Et là, il n'y aura vraiment pas assez d'air sec. L'humidité va rester à l'intérieur. Ça va empêcher le séchage et je vais pouvoir le reprendre, le bâton, et le réutiliser quand je veux sans avoir à couper à nouveau la croûte pour le rendre mou. Parce que c'est mou, c'est vraiment mou quand le bâton à l'huile. Tandis que le pastel à l'huile, c'est quand même un bâton assez dur. Même s'il est un petit peu séché, je pense que tant qu'il n'est pas sec très profondément, avec quelques coups, les premiers coups de pastel vont retirer cette croûte sèche et on va arriver dans du mou. Enfin du mou, c'est pas aussi mou, mais dans quelque chose de plus frais assez rapidement. Voilà, il faut vraiment distinguer les deux. Le bâton à l'huile et le pastel à l'huile qui sont deux matières complètement différentes. Très, très différentes. Mais tu as répondu à tout ce qu'elle demandait, parce qu'elle parlait justement pour ça, pour les bâtons et tout ça. Oui. Ok, on continue avec Véronique Beauchamp. Bonjour Véronique. Quand on peint un animal, que ce soit à l'acrylique ou à l'huile, on commence par foncer vers pâle ou inversement. Merci et félicitations pour votre très grand succès, votre passion et amour pour la peinture et l'un envers l'autre est tellement beau à voir. René, tu rends la peinture accessible et Linda, tu rends ton René accessible. Ah bien, merci beaucoup. À une limite accessible. On arrête ici, là. Merci beaucoup Véronique, c'est très gentil. Oui, alors, généralement, on va partir du foncé d'abord vers le pâle. Ça, c'est un petit peu la base. Je peins toutes mes ombres d'abord. Je peux faire aussi mes plus pâles d'abord pour les situer. Après, je fais mes moyens. Puis, après, on revient en deuxième couche à nouveau les foncés, les moyens, les pâles. Et puis, on finit toujours avec les plus pâles, à la fin, vraiment, ce qu'on appelle les réhauts de lumière. Sauf, ça, c'est dans le cas, on va dire, normal. Sauf que ça arrive, ça peut arriver que, pour une raison ou une autre, on va partir sur une toile noire, par exemple. Sur une toile noire, à ce moment-là, je ne vais pas faire mes foncés d'abord. Je vais commencer par les pâles d'abord. Ça serait vraiment l'inverse, là. Par exemple, je ne sais pas, vous faites, allez, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? La tête d'un gorille. C'est très foncée. Admettons, on la fait très foncée, noire, avec quelques poils blancs, tout ça, des parties plus grises. Et je veux partir sur une toile noire, à ce moment-là. Je vais commencer par les parties les plus pâles, pour situer, on va dire, mes lumières, les parties les plus saillantes de mes volumes aussi. Et on travaille comme ça, donc du pâle vers le moyen. Puis le fond aussi, c'est le noir. On re-noircie un petit peu ce qui était déjà noir. C'est plus une question de médium. Admettons, je peins à l'huile sur une toile dont le fond noir était fait en acrylique ou en gesso. Je vais peindre à l'huile, mais noir aussi. Si la toile est noire de gesso et que vous êtes en acrylique, il vaut mieux peindre aussi les noires quand même en acrylique parce que la matière gesso est un peu plus rugueuse que la matière acrylique. Vous voyez, il y a toujours des raisons pourquoi, pour lesquelles il va falloir qu'on peigne quand même. Le noir même aussi, le fond était déjà noir. Puis il va se salir de toute façon. Oui. OK, on continue avec Zaïg. Bonjour Zaïg. Bonjour Zaïg. A dit, ou il dit, je ne sais pas. Comment je ferais pour poser mes questions si tu prends ta retraite? Ah ben non, c'est pas grave. On va rester là, on va rester là. On va continuer. OK. Voilà, je réalise que je suis plus attentive à la couleur qu'à la valeur. Ah. Je voudrais corriger cela. Puis-je faire un tableau en noir et blanc et le recouvrir ensuite de couleur, noir et blanc à l'huile avec du gel galquine, pour que ça sèche vite. Puis en couleur avec le travail habituel grâce au mail. Oui, ben oui, c'est recommandé à ce moment-là. Si vous avez du mal à maîtriser les valeurs lorsque vous êtes en couleur, l'idéal, ça serait ça. Faites votre tableau en noir et blanc avec une peinture. Ben moi, si vous parlez d'alquide, moi, je ferais le tableau complet à l'alquide. Noir et blanc avec un petit peu d'alquide dedans pour que ça sèche vite. Galkide. Du galkide, oui. Du gel galkide. Oui, oui. Le galkide, vous pouvez en mettre tout le temps. Du début jusqu'à la fin du tableau. Oui. On oublie le gras sur maigre. Comme ça, on peint en alquide, on ne peint plus à l'huile, si vous voulez. Donc noir et blanc d'abord. Et après ça, vous arrivez dessus avec une première couche de couleur. Mais là, faites très attention aux valeurs de vos couleurs. C'est-à-dire que votre noir et blanc est fait ou il vous plaît. Quand vous mettez les couleurs, respectez ces valeurs-là. Je ne sais pas, moi, vous avez des arbres, une forêt avec des arbres, des verres pâles et des verres foncés. Disons que quand vous l'avez fait en noir et blanc, vous voyez qu'il y a des gris pâles et des gris foncés. Mais quand vous arrivez avec vos verres, mettez vraiment le verre pâle comme il faut et le verre foncé comme il faut. C'est ça. Il faut vraiment imiter la valeur qui est dans le noir et blanc avec la couleur. Et là, vous pouvez y aller comme ça. Faites attention de ne pas détruire ces écarts de valeurs si vous rajoutez de nouvelles couches de couleurs par-dessus après. Essayez toujours de respecter au maximum les valeurs. Dans la formation, la peinture, c'est facile. Il y a un cours comme ça. Il y en a deux. Un à l'huile et un à l'acrylique. On appelle ça la peinture valoriste. Je montre justement cette méthode. Je montre comment la faire en peinture valoriste. Et ce n'est pas une question de faire des glacis. Ce n'est pas des glacis colorés qu'on rajoute sur le noir et blanc. Comme par exemple pour la rose. La rose en peinture à l'huile. La rose en peinture acrylique. Dans la formation aussi. Là, on est dans le noir et blanc. Puis, on va travailler avec les glacis. Pour colorer, ce n'est pas du tout la même chose. Parce que dans ce cas-là, le noir et blanc ne respectent pas les valeurs exactes. Étant donné qu'on va être toujours des tons un petit peu plus pâles. Parce que lorsqu'on va rajouter de la couleur, ça va foncer. Donc, on va rester un peu plus pâles. Alors que là, on y va vraiment en opacité du noir et blanc. Les vraies valeurs. On n'a pas peur des contrastes. Le noir est noir. Le blanc est blanc. Et par-dessus ça, on y va avec les couleurs en opacité aussi. C'est juste... Le noir et blanc en dessous est juste pour nous montrer ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit mettre. Mais il n'est pas là pour qu'on le voie par transparence. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Next. Mon mari, c'est une vraie machine à parole. Mais pendant que je parle, que j'explique tout ça, vous savez, je vois. C'est dans mes yeux. J'imagine ou je vois vraiment. J'ai une image mentale de ce qu'il faut faire. On est des visuels. On est dans les arts visuels. On continue avec Béatrice Jaad. Bonjour Béatrice. Bonjour Béatrice. Peut-on utiliser un décapeur thermique pour accélérer le séchage de la peinture à l'huile, comme on fait avec la peinture acrylique, en se tenant naturellement à une distance résorbable de la toile? Moi, je n'ai jamais fait ça. Je n'ai jamais utilisé un décapeur thermique pour... C'est quoi un décapeur? C'est comme un séchoir à cheveux, mais c'est très rouge, très fort. Et si tu l'approches, tu enlèves la peinture. Moi, j'aurais peur de brûler, moi. Ça décape, c'est pour décaper. Ah oui. Oui, c'est ça. Moi, je prends un séchoir à cheveux. Un séchoir à cheveux, ça suffit pour la peinture acrylique. OK? Un décapeur thermique, ça cuit, ça brûle. C'est ça. Mais ça ne fonctionnera pas pour la peinture à l'huile. On a beau la mettre au fond, elle n'ira pas plus vite. La peinture à l'huile ne sèche pas par évaporation. Donc, on n'a pas besoin de la chauffer, on n'a pas besoin de la... On va dire de mettre un air chaud dessus, un chauffage ou autre. Ça sèche par oxydation. L'huile de lin qui est enfermée dans la peinture à l'huile va s'oxyder au contact de l'oxygène, ça lui prend de l'oxygène, de l'air. Et ça va sécher par oxydation, c'est-à-dire que l'huile va s'oxyder petit à petit pour durcir. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Donc, ça ne sert à rien de mettre plus de chaleur ou plus de vent dessus pour la peinture à l'huile. Ok, on continue avec... Ok, excuse-moi. Par Philippe Giverneau. Bonjour Philippe. Bonjour Renée. Commencer par les sombres puis les pâles. Et enfin, les demi-teintes me séduit beaucoup et me semble très structurée. Pourquoi ne pas enseigner cette méthode dès le début? L'élève gagnerait au contraire beaucoup de temps et développerait sa vision artistique. En utilisant la méthode gras sur maigre à chaque couche, va-t-on suivre le même... Ah non, on va commencer par la première. La première question? Oui. Pourquoi ne pas enseigner cette méthode dès le début? Oui. Ben, parce que le débutant, le débutant en peinture, celui qui tremble devant la toile, et j'en ai vu trembler. Vraiment, des émotifs, avoir des sueurs froides et presque perdre connaissance devant leur toile, qui sont trop à vouloir que tout soit beau et réussi. Et dès le début, c'est assez difficile à gérer des fois, on va dire, ce stress-là. OK. Supposons que je fasse comme on doit faire lorsqu'on est meilleur, lorsqu'on est devenu bon en peinture. Je mets tous mes foncés d'abord, OK? Puis après, je fais mes pâles et mes moyens, mes moyens, mes pâles, peu importe. Mais ce qui se passe, c'est que je vais peindre des choses devant, des choses derrière. Je mets mes foncés partout. Et après, je reviens mettre mes pâles et tout. Mais il y a toujours ce problème de chevauchement, de chevauchement des éléments. C'est-à-dire que le débutant, il va vouloir faire le ciel d'abord et les montagnes après, parce que son ciel, il va le descendre trop bas. Il risque d'abîmer sa montagne si elle est faite avant. Donc, il va être obligé de faire la montagne après le ciel. Comme l'arbre. Imaginez un petit peu un débutant, comment il pourrait penser que je vais faire le foncé de mon arbre d'abord et je vais faire le ciel pâle à travers les branches après. Imaginez un peu le stress. Donc, moi, je dirais que c'est plus une raison psychologique qu'une raison pratique. Parce que c'est vrai que la toile est plate, elle est en deux dimensions. Donc, dans la réalité, il n'y a rien qui est devant, il n'y a rien qui est derrière. Ce ne sont juste que des tâches de peinture juxtaposées sur une surface plane. C'est ça, la peinture. Mais dans la tête du débutant, le ciel est derrière. Et puis, il voit sa toile en trois dimensions. Et qu'il pourrait perdre connaissance. Voilà pourquoi. Puis, la méthode Grau sur Meg, est-ce que c'est la même chose, même processus ? Grau sur Meg ? Oui. Je ne comprends pas la question par rapport au début. Oui. C'est ça. Pour le temps, la méthode que tu fais là, il dit, en utilisant la méthode Grau sur Meg, à chaque couche, le bâton suit le même processus dans l'ordre. Oui, oui, oui. C'est ça. Je fais ma première couche maigre. Moi, je fais mes foncées d'abord, mes moyens, mes pâles après. Je fais mon arbre d'abord puis mes tâches de ciel après. Je laisse sécher. Deuxième couche, je fais la même chose, le même processus avec un médium plus gras. Et troisième couche, pareil, encore avec un médium encore plus gras. Sauf que la troisième couche, ce n'est peut-être pas peindre le tableau qu'on fait. Ça va être rajuster cette tâche de lumière derrière l'arbre. Bon, je la fais après, par exemple, parce que le vert du feuillage se mélange un peu avec mon ciel. Donc, je n'ai pas obtenu la clarté et la netteté du découpage des feuilles sur le ciel. Donc, je viens faire ce découpage après, par exemple, avec du bleu très pâle, sans toucher au feuillage. Lui, il reste sec. Et ça va me permettre de donner cette impression que le ciel est derrière le feuillage, même si je l'ai peint après. Ce sont des impressions toujours. N'oublions pas que ce qu'on fait sur une toile, ce n'est pas les choses réelles. On donne l'impression d'eux. Toujours, toujours. On fait croire que c'est ça, mais ce n'est pas ça. C'est la dernière question à Philippe. Il dit, pourquoi les professeurs enseignent-ils des méthodes qui n'appliquent pas dans leurs propres œuvres? Oui, c'est ça, je l'ai dit, parce que les professeurs ne sont plus stressés. Donc, pour eux, ils savent que même si je fais de cette manière-là, ça va aller, ça va bien aller, je vais m'en sortir. Mais le débutant, non. Regardez, c'est très simple. Lorsqu'on peint un tableau, lorsque moi je peint un tableau, je commence mon tableau, ça ne ressemble à rien. C'est des barbeaux, là. C'est des... Je ne trouve plus beau. Puis petit à petit, je vais revenir dessus, je vais retravailler, puis tranquillement, ça va, on va dire, ressembler à quelque chose. Et puis à la fin, avec les détails, les réaux, tout ça, ben là, ça devient plus beau. Aucun débutant n'acceptera de travailler comme ça. Parce que là encore, il va perdre connaissance à la fin de sa première couche. Il va dire, c'est laid, je vois ma toile, j'ai envie de vomir. Moi, j'ai entendu des choses comme ça, je vous le dis. Ah, c'est laid, c'est horrible, c'est des barbeaux. C'est ça. Donc, pour le débutant, il faut essayer de le rassurer. Alors, il vaut mieux qu'il commence par son ciel beau, ses montagnes belles là-bas. Il va être content plutôt que de travailler de notre manière à nous, ça ne fonctionnera pas. Il est dans son mental à lui. Donc, c'est ça, c'est aussi cette façon-là qu'il faut voir. Il faut satisfaire son plaisir en même temps qu'on fait la peinture. Nous, quand on peint depuis longtemps, on satisfait notre plaisir justement en faisant n'importe quoi au début, pour que ça soit beau par la suite. Alors que le débutant, il va satisfaire son plaisir quand c'est déjà beau dès le début. Alors, il faut trouver le bon compromis entre tout ça, puis ce n'est pas évident. Oui. Je suis sûr qu'il va y avoir des réactions. Sur ce que je viens de dire là, il va y avoir des réactions dans les commentaires. Mettez dans les commentaires sous la vidéo, allez-y, ce que vous en pensez de ça. Si vous êtes débutant, plus ou moins. Mais je sais qu'à l'atelier aussi, il y en avait beaucoup qui venaient, qui débutaient, puis il fallait que ça soit vraiment, vraiment bon en premier. On ne peut pas. On ne peut pas. Regardez. À moins que cette personne-là a lieu dans le salle. Oui, il y en a eu. On en a eu aussi, oui. On en a eu qui étaient vraiment… Et vous savez quoi? Ben justement, ces élèves-là qui, dès le début, en tant que débutants, réussissaient à peindre de la manière des plus avancées, c'est-à-dire qu'on s'en fout complètement et c'est pas beau au début, puis on l'améliore petit à petit. Ben ces gens-là, ce sont des gens qui sont nonchalants. Ils sont assis comme ça. Ils ne stressent pas. Ah oui, comment ils s'appellent? Normand. Oui, Normand. Normand, après. Tu le vois peindre comme ça, il va tomber, il va s'endormir s'il continue comme ça. Ah oui. Vous voyez? Alors que celui qui est là, qui tient son pinceau par le… Puis là… Il ne veut pas trembler là. Alors cette personne-là va… Il faut que ce soit beau dès le début. Vous comprenez ça? Oui. C'est vraiment ça. Donc une certaine nonchalance, ça va apporter beaucoup de facilité en peinture. Oui. Ah oui. Puis être relax. Prenez ça zen. La peinture, c'est ça. C'est fait pour relaxer, c'est fait pour oublier nos soucis. Oui, c'est ça. C'est pas fait pour nous rajouter un souci de plus dans notre vie. Puis surtout, surtout, quand vous débutez, puis quelqu'un de votre entourage dit « je veux que tu me fasses ça », oubliez, pas pour tout de suite. Parce que je me rappelle, on avait une dame, elle disait « oh mon Dieu, il faut que je fasse ça, il faut que je le fasse comme qu'elle veut l'autre ». Non, vous vous stressez. Oui, oui, c'est ça. On ne prend pas de commandes ou bien… Pas tout de suite. Il faut être vraiment déjà nonchalant. Et pensez toujours aussi, si vous êtes très débutant, que vos tableaux ne sont pas des tableaux, ce sont juste des exercices. Oui. OK. On continue avec Monique Tremblay, mais elle a parlé de la vidéo du 5 mai 2020. C'est loin, ça. 5 mai 2020, là. Oui. Mais, je ne sais pas si on avait dit ça, là. Elle m'a dit « merci bien encore pour vos conseils. Vous parlez, me semble, d'arrêter vos vidéos. Ça me désole beaucoup. Est-ce que ça serait possible de faire quelque chose pour continuer à nous renseigner sur les infos pour le dessin ainsi que les métaux ? » En tout cas, pour nous renseigner sur tout, là. Mais, on a fait… Non, non. On continue, là. Je ne sais pas pourquoi. Le 5 mai 2020. Probablement, c'était les vidéos qu'on faisait à un moment donné au début de la pandémie. On les faisait tous les jours ? Tous les jours. Maintenant, on a décidé qu'une fois par semaine… On a pas mal avancé, là. Mais, inquiétez-vous pas, Monique. On est tout le temps là pour vous. Là, il y a celle-là du samedi, puis il y a celle du mercredi aussi. Donc, en fait, on a des vidéos deux fois par semaine. C'est ça. On reviendra tous les jours, si vous voulez, lorsqu'il y aura une prochaine pandémie. Non. Eh bien, oui, vous revenez, mais pas une deuxième pandémie. Fait que la dernière, c'est de Jérôme Omer. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Jérôme. Elle est un petit peu longue, elle aussi. J'ai vu quelques-unes de vos vidéos et je les trouve vraiment super intéressantes. Merci de partager avec nous tous ces conseils. Je peins principalement à l'acrylique et des grands formats, 1,5 m par 2 m. Oui. La plupart du temps, je punais ma toile sur un mur, mais pour pouvoir manipuler mes toiles plus facilement, les retourner, les mettre à l'horizontale, j'aimerais utiliser des toiles montées sur châssis. Cependant, tous les châssis que j'ai utilisés jusqu'à présent ont un défaut. C'est que la toile touche les baguettes de croisés lorsque je passe par-dessus. Je fais de grands aplats ou de grandes surfaces. Quel type de châssis me conseillez-vous? Comment font les peintres qui peinent? On va commencer. Quel type de châssis tu peux lui conseiller? Ça, c'est difficile parce qu'en fait, étant donné la dimension du tableau, le châssis qui est en arrière, bien sûr, même si la toile est hyper bien tendue, il y aura toujours un petit peu de souplesse qui va vous faire toucher les croisés en arrière du tableau. C'est vraiment embêtant. C'est à cause de la dimension de la toile. Je ne pense pas qu'il y ait vraiment grand-chose à faire pour éviter ça. Sinon, mettre en arrière de la toile, si vous voulez, entre le châssis et la toile, en mettant un contreplaqué très mince, quasiment comme du carton ou de l'isorel, et à ce moment-là, vous allez avoir une surface plane qui va toucher derrière votre toile. Vous n'aurez plus le problème parce que je sais c'est quoi? Le problème du châssis, c'est qu'en mettant, il y a le châssis qui touche la toile derrière, puis je donne un coup de pinceau. Ça va faire des lignes. Ça va faire des lignes, on va le voir apparaître. C'est vrai. Et puis sur les contours aussi, ça peut le faire aussi. Donc, soit ça, vous mettez ça, soit ne mettez pas de châssis, ça ne fonctionnera pas et ça sera toujours pareil. Continuez à puniser votre tableau. Au lieu de puniser sur le mur, faites-le sur un grand contreplaqué par exemple. Et là, vous allez pouvoir manipuler votre contreplaqué. Vous allez pouvoir le mettre dans tous les sens, le sortir, le rentrer, le bouger comme vous voulez. Je pense que ça serait l'idéal jusqu'à ce que le tableau soit fini. Puis après, vous pouvez le monter sur un châssis. Lorsqu'on ne peint plus dessus, il n'y a plus de problème. Moi, à mon avis, c'est que comme ça qu'on pourrait faire. Et d'ailleurs, les grands maîtres qui faisaient des grands tableaux… C'est ça qu'ils parlent aussi. Ils parlent des grands maîtres. Richie, Yangpi, Ming. On est cités qu'eux. Oui. Afin que les croisés ne se voient pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils faisaient, eux autres ? Mais tu n'étais pas là, là ? Je n'étais pas là, peut-être. C'est peut-être des contemporains. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui, il y en a encore qui font des grands tableaux, des très, très grands. Soit il n'y a pas de croisés derrière. Et là, la toile est vraiment molle. Il faut vraiment la tendre super fort. Il faut vraiment tendre beaucoup, beaucoup, beaucoup la toile. Je ne sais pas. Honnêtement, moi, la seule fois où j'ai fait un grand tableau, c'était… C'est une toile que j'avais fait faire sur mesure 57 par 104 pouces. 57 par 104 pouces. Je l'avais fait faire sur mesure. C'était une toile galerie. Donc, le châssis très épais. Je n'ai pas eu de problème. Oui, oui. Sûrement que j'ai eu… Je me rappelle que, oui, je touchais la croisée derrière. C'est normal. C'est obligé. On ne peut pas l'éviter. Cette toile-là, je l'avais fixée au mur tellement qu'elle était grande pour pouvoir la peindre. Et ce que je fais dans ce temps-là, c'est sûr que c'était un tableau figuratif où j'avais des maisons, tu sais, un paysage du centre-ville de Montréal. C'était des petites touches de pinceau. C'était expressif quand même. Plus qu'impressionniste, vraiment. Expressionniste, c'est expressif. J'avais des parties au pinceau, des parties au couteau. Et c'est certain qu'en travaillant avec beaucoup de modulation, beaucoup de modulation, des petites touches partout, même si il y a des endroits où ça touchait le châssis derrière ou le croisé, ça ne se voyait pas parce que ce n'était pas uniforme. Mais si j'avais eu à faire, par exemple, un ciel avec un grand coup de pinceau, on aurait vu vraiment mes deux lignes de la croisée du milieu, c'est certain. Donc là, en faisant plein de petites touches, ça ne paraissait pas. Il n'y avait rien qui paraissait, c'est sûr que c'était là quand même. Donc voilà, ça c'est les solutions. Peindre en modulation, marquer des moustachés, tachetés, mettre quelque chose derrière, entre la toile et le châssis pour avoir un appui lisse et non pas un appui d'une barre. Et l'autre, c'était de punaiser votre toile sur le contreplaqué au complet. Il continue en disant qu'il lui a fallu, excuse-moi, j'ai également lu qu'il fallait vernir les toiles à l'horizontale pour éviter les coulures. Même problème, quand je vernis une toile sur le châssis, les croisés sont marqués. Recommandez-vous de vernir les toiles avant de les monter sur le châssis? Si j'ai une solution au premier problème, elle vaudrait également pour les couches de vernis. Oui, c'est ça, absolument, oui, c'est ça. Si vous vernissez au pinceau maintenant, si vous vernissez au pulvérisateur, à l'aérosol, ça ne devrait pas poser le problème. Mais c'est vrai, il faut les vernir à l'horizontale. Ou du moins, moi je la vernis, enfin c'est des petits tableaux, je le vernis à la verticale, comme ça, et puis de suite je le mets à plat avant que ça coulisse. Maintenant, c'est un grand tableau, ça aura le temps de coulisser peut-être. Et puis il ne faut pas, en fait, il faut vernir peu. Quand c'est au pulvérisateur, parce que si on pulvérise à l'horizontale comme ça, à un moment donné, on va pulvériser de l'air, ça ne prendra plus de produit dans l'aérosol. Donc c'est pour ça qu'il faut le faire, il faut le tenir verticalement l'aérosol. Donc, je ne rappelle plus ce que je voulais dire. Ah oui, on en met très peu. On met une couche très très fine, on passe en croisé, puis... Donc si c'est un très grand tableau, vous commencez en haut à gauche, vous en mettez comme ça, portez à droite, hop, on revient en bas. Là, ça a déjà séché, hein, si on n'en met pas beaucoup. Et on le fait trois fois, quatre fois s'il faut, mais avec très peu de vernis. Et vous allez avoir un vernissage régulier, sans aucune coulée, et puis ça n'aurait fonctionné. Mais attention, sans lunettes, enlevez vos lunettes, couvrez-vous les bras. Puis aérez. Ah, il faut faire ça dans une pièce très aérée. Oui, parce que ça sent. Oui. Mais c'est fini, on n'a pas ça de travail. On en avait, mais c'est bien, c'est intéressant, j'aime ça parce que les questions sont très variées. Oui. On a pas mal toutes sortes de sujets, puis on apprend. Oui. Moi, je voulais dire merci pour ceux qui m'ont dit merci et qu'ils trouvaient mes tableaux beaux la semaine passée. Bien, j'en ai d'autres, mais là, aujourd'hui, je trouve qu'on avait beaucoup de questions. Oui, c'est ça. Puis René parle beaucoup, ça fait que je n'ai pas le temps, là. Voilà, exactement. Alors, je vous rappelle aussi quand même que vous avez tout plein de cadeaux gratuits dans la description sous la vidéo. C'est des liens sur lesquels vous pouvez cliquer pour télécharger des cours, des ebooks. Donc, profitez-en. Surtout, je vous recommande le memento de la couleur, là, pour les mélanges de couleurs. C'est vraiment un super bon outil. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, allez-y, c'est gratuit. Et puis, voilà, on se revoit la semaine prochaine. Ah, puis on a une surprise à la fin du mois qui s'en vient. Ah oui. On ne dit pas c'est quoi, là, c'est quelque chose. Oui, on va avoir un petit spécial à la fin du mois. Oui, un petit spécial vers quelle date? Le 28. Le 28 juin. Oui. Oui, c'est ça. J'avais dit 28 mai, non, juin. On va fêter l'été, quoi. Oui, c'est ça. Alors, ben, merci beaucoup. Merci infiniment. Merci. Merci pour tous vos pouces en haut. Les likes. Les likes. Ben oui, je le sais. On en a besoin. Les partages aussi. Puis, on se voit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Portez-vous bien. À bientôt. Bye-bye. Bye-bye